Salutations, c'est Kaskul, on va parler une nouvelle fois de Gasland. Donc la dernière fois on avait parlé du mouvement, en tout cas les bases du mouvement et les bases de quelques attaques de véhicules. Maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on met au point notre véhicule, en tout cas sa fiche, son tableau de bord comme on dit. Parce que ça va être quand même un petit peu le cœur du jeu. Dans un jeu de figurines c'est ce qui va représenter un petit peu les cartes, entre guillemets, ou en tout cas les capacités, les pouvoirs de notre figurine. On va considérer la voiture comme étant une figurine. Alors il va falloir regarder sur pas mal de pages du manuel. Le manuel est très bien fait, il est bien écrit et tout, mais c'est vrai qu'à ce niveau là ça peut être un petit peu relou. On va venir regarder à la page 66 et on va venir prendre pour exemple une fiche pour ce Monster Truck. J'ai déjà une fiche pour lui, mais c'est juste vraiment pour les gars. Donc on a ici les véhicules de base, comme on voit Buggy, voiture, voiture de sport, camion, camion lourd, bus, avec à chaque fois des capacités spéciales pour certains. Comme on voit le Buggy dispose d'arceaux alors que la voiture de sport dispose de la capacité dérobade. Le Monster Truck n'est pas dedans, donc on va devoir aller un petit peu plus loin. Et on voit que le Monster Truck donc il est là. Il va falloir indiquer sur notre fiche que c'est un poids lourd, qu'il a 10 de carrosserie, qu'il a 3 de maniabilité, 4 en vitesse maximum, 2 membres d'équipage, 2 emplacements. Les emplacements, donc c'est pour venir accrocher des armes dessus par exemple. Et qu'il a déjà les règles spéciales, tout terrain et franchissement. Et surtout qu'il coûte 25 points, donc c'est les 25 jéricales. Parce que quand on va établir notre équipe, on va se mettre d'accord avec les autres joueurs et on se dit voilà, on se fait une équipe par exemple à 50 points ou à 100 points. Et peu importe le nombre de véhicules qu'il y aura dans l'équipe, il faut juste qu'on arrive à 50 points. On peut très bien avoir un véhicule à 50 points ou 10 véhicules à 10 points. C'est parfaitement possible. Alors une fois qu'on a choisi ça, on va déjà indiquer tout ça et on va devoir regarder au niveau des armes. Alors de base, on est équipé par défaut du pistolet qui est considéré comme étant infini. C'est-à-dire que chaque membre d'équipage dispose d'un pistolet. Et moi dans mon cas, alors moi je fais comme ça. On peut très bien établir sa fiche de véhicule avant de faire sa conception physique. pour savoir un petit peu ce qu'on va faire et savoir à l'avance combien de points il va nous coûter. Moi ici j'avais fait le contraire, j'avais créé le véhicule avant. J'avais eu juste l'idée de mettre ça, j'avais récupéré ça sur une tourneuse électrique. Et ça je l'ai découpé sur un Warhammer que j'avais eu dans un magazine genre à 2 euros. Et bon voilà, j'ai bricolé un petit peu et j'ai fait ma fiche par la suite. Et je suis arrivé à 50 points, tout juste, mais bon, peu importe. Donc moi je suis équipé ici d'une mitrailleuse lourde. Donc on voit qu'elle a une portée double, qu'elle lance 3D d'attaque, 3D6. Qu'elle me prend un emplacement et qu'elle me coûte 3. Donc on sait déjà que mon véhicule, pour l'instant, là où j'en suis, il me coûtait donc... Parce qu'il est le Monster Truck, il est là. Il me coûtait 25, là on en est donc à 28 avec la mitrailleuse lourde. On va devoir regarder plus loin. Alors je ne vais pas rentrer en détail tous les véhicules, mais sachez que chaque véhicule a des capacités spéciales et c'est ce qui rend quand même le jeu super intéressant. Ensuite, on a tout un tas d'armes que là je n'ai pas utilisées. Sauf une peut-être, non même pas, ils l'ont mis ailleurs ici. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail. BFG, je me demandais ce que c'était au début. C'est un canon d'artillerie. Donc c'est vraiment un gros truc. 10D6, c'est énorme, mais on se prend un énorme recul quand on tire avec et on revient en vitesse 1. D'ailleurs, c'est marqué ici. Encore une fois, je ne vais pas faire le détail de toutes les armes. Lorsque cette arme est utilisée, le véhicule effectue immédiatement un déplacement forcé en marche arrière en utilisant un gabarit droit moyen. Donc il recule quand même assez loin. C'est un gros recul. Et il passe également aux vitesses 1 et prend 3 jetons de danger. Et on ne peut l'orienter que vers l'avant. Après, ça fait quand même 10D6. C'est énorme. Donc voilà, on voit qu'on a un bout de démolition, bras mécaniques, brouilleur électromécanique. Alors tout ce qui est électrique, c'est destiné à un sponsor en particulier. On a parlé après, mais c'est pour l'équipe Michkin. Mais le sponsor, ça viendra juste après. Et c'est ultra intéressant. Je crois qu'il faut en choisir un. On n'est pas obligé, mais alors ça va se priver de beaucoup de capacités. Donc on voit canaux gravitationnels, lance-roquettes, marteleurs, super amplificateurs, cinétiques. Pour le coup, ce n'est pas vraiment une arme. D'ailleurs, c'est entre parenthèses. Ce n'est pas des dés d'attaque. On va pouvoir booster un véhicule. Du coup, un véhicule de notre équipe. Mais encore une fois, c'est uniquement pour l'équipe Michkin. Michkin, c'est un petit peu les Russes. Donc voilà, on va regarder un petit peu plus loin. Une fois qu'on a choisi notre mitrailleuse lourde. Ici, on a les armes pour les membres d'équipage. Parce qu'ils sont équipés de pistolets. Mais on peut aussi les équiper d'autres choses. Mais ça va aussi augmenter le coût de notre véhicule. A savoir que le pistolet, c'est quand même gratuit. Mais si on veut les équiper de grenades ou de cocktails Molotov, on peut. Si vous avez une idée de véhicule, je suis sûr qu'il y a un moyen de la faire. Elle est dans le bouquin. Ensuite, on a les armes largables. Donc ça, ce n'est pas vraiment les membres d'équipage. Mais c'est des trucs qu'on va larguer à l'arrière de notre véhicule. Donc on a des autotourelles. Donc c'est des tourelles qui vont se positionner, enfin qui vont se poser sur le terrain et qui vont ensuite pouvoir tirer autour d'elles. Des bombes téléguidées. Encore une fois, je ne vous fais pas la définition de tout. Il va falloir lire le manuel, je pense. En tout cas, s'y attarder un petit peu. Bon, voilà. On voit la largueur de napalm, la largueur de mine. OK. On va aller voir plus loin encore. Là, on a les arceaux de sécurité parce qu'on sait que le buggy, par défaut, il a les arceaux. Mais si on veut mettre des arceaux sur notre véhicule, on peut. Ici, on a bélier. Alors si on regarde la définition de bélier, il va nous dire que ça prend un petit peu tout en compte. Le bélier peut être représenté par une tête de bélier, une lame de pelleteuse, un pare-buffle, une tronçonneuse, une boule de démolition. Bon, voilà. C'est une arme qui est collée à une partie de la voiture. Donc moi, j'ai choisi bélier. Donc je dois rajouter l'arrêt spécial du bélier sur ma fiche de véhicule. Ça me prend un emplacement. Donc je n'ai plus d'emplacement libre puisque l'autre emplacement est occupé par ma mitrailleuse lourde. Et ça me coûte 4. Sachez que j'ai déjà fait ma petite fiche. Je vous la montrerai. Enfin, je vous la montre maintenant. J'ai fait ça sur Excel. Enfin, ce n'est pas Excel. C'est Open Office Calc. C'est le pendant libre d'Excel. Voilà. Donc on voit par exemple ici que mon véhicule, il a 3 de maniabilité, que c'est un poids lourd, qu'il a 2 membres d'équipage, qu'il a 4 vitesses, qui fait partie de l'équipe Vernet. On verra ça juste après. Qui coûte 50 jerrycan. Il a 12 points de carrosserie. J'expliquerai pourquoi juste après. Vous inquiétez pas. On va y venir. Il a le pistolet, je l'avais dit, pour tout le monde. A chaque fois, c'est gratuit. On a la mitrailleuse lourde. On a le bélier. On a le micro blindage qui me rajoute 2 de carrosserie. Donc c'est pour ça que j'ai 2 de carrosserie. Et on a des capacités spéciales qui sont liées à mon sponsor. On va voir ça tout de suite. On va bientôt y arriver. On a le sponsor. Voilà, le sponsor. Alors, le sponsor, il y en a quelques-uns. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais je vais essayer quand même de vous faire une brève description. Bruxer Ford, c'est les Américains. Les Américains surarmés qui roulent avec des gros pick-up avec plein d'armes dessus. On peut le voir. Déjà, c'est le seul à pouvoir acheter un char d'assaut et un hélicoptère. L'hélicoptère, il ne permet pas de gagner la course. C'est plutôt du support. Ils ont un bonus de munitions. Donc les véhicules qui démarrent avec 3 munitions, ils sont considérés comme en ayant 4. Il se trouve que je crois que le Lance Rocket démarre avec 3 munitions. Donc dans leur cas, c'est 4. Par contre, cette équipe ne peut pas acheter de véhicules de poids léger. Donc c'est bien ce que je disais. Ils roulent avec leur gros pick-up et pas avec des coccinelles. Bon, voilà. Miyazaki, c'est plutôt les voitures japonaises. On voit Virtuose, Elégant, Frimeur qui vont plutôt jouer sur la qualité de pilotage, le drift et tout ça. Ensuite, on a Mishkin. On en a déjà parlé. C'est aussi l'armée quelque part. Mais c'est les Russes avec des armes prototypesesques. Vraiment, ils ont même un prototype de moteur nucléaire. Ils ont des armes qui peuvent changer la gravité, enfin augmenter ou diminuer le poids d'un autre véhicule. Ils vont avoir une arme aussi avec un arc électrique qui peut ricocher entre différentes cibles. Vraiment très intéressant. Mais c'est que pour eux, on a Idris. C'est les courses de dragsters. Ils sont très bons, mais en ligne droite. Alors les dragsters, ça coûte pas trop cher. Ça peut être intéressant. C'est les fous de la vitesse. Bon, voilà. Slime, c'est un petit peu les véhicules comme on peut le voir dans Mad Max pour le coup. Lui, j'aurais pu le mettre dans l'équipe Slime. Ça passait très bien aussi. Là aussi, d'ailleurs, il paye pas ses béliers. C'est-à-dire qu'il a une capacité. Vous voyez ce que c'est. Cette équipe considère que l'amélioration bélier ne requiert aucun emplacement pour son montage. Alors ça veut dire que c'est pas que je les paye pas. Ça me coûte toujours des jerrycans. Par contre, ça ne me prend pas d'emplacement. Ça veut dire que j'aurais pu mettre... Je vais vous montrer un autre exemple. Parce que j'ai commencé à faire un véhicule. Celui-ci. Il est considéré comme ayant des béliers partout. C'est-à-dire trois béliers. Parce qu'un bélier à l'avant, un bélier à l'arrière. Et bélier latéral, ça considère comme étant des deux côtés. Donc ça augmente fortement le prix du véhicule. Mais on verra que le bélier, c'est quand même ultra intéressant. Parce que quand on a un accident du côté du bélier. Un accident volontaire ou pas d'ailleurs. Mais quand c'est du côté du bélier, déjà, on ne prend pas de jetons de danger. Et en plus de ça, quand on décide d'attaquer. Donc quand c'est volontaire du coup. On a un bonus de deux dés d'attaque. Donc c'est quand même vachement bien les béliers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la géolière qui est une directrice de prison qui utilise ses prisonniers pour participer à la course. L'avantage qu'elle a, c'est que ses véhicules coûtent moins cher. Donc elle a un bonus de 4 jerrycans sur le coût d'achat des véhicules. C'est déjà pas mal. Parce que combien ça coûtait une voiture ? Je reviens un petit peu en arrière. Donc j'avais dit page 66, c'est ça ? Voilà. Donc on voit qu'une voiture, ça coûte 12. Un bonus de 4, l'heure de rien, tu ne la payes plus que 8. Donc ça te permet soit... J'en étais à la géolière. Soit d'avoir plus d'équipements sur ton véhicule, ou alors d'avoir plus de véhicules dans ton équipe. Ils seront aussi moins résistants. Ils ont un malus de blindage. Mais bon, voilà. Et feu d'artifice, si jamais ils explosent, on gagne 2 votes du public. Enfin, ça dépend du poids du véhicule. Donc on gagne 1 vote du public si le véhicule qui explose était de poids moyen. Et 2 votes du public si c'est un véhicule de poids lourd. En plus du vote du public, quand un véhicule devient une épave, on gagne automatiquement 1 vote du public. Voilà. Donc eux, ils vont pouvoir en gagner plus en cas d'explosion. Donc leur intérêt, c'est peut-être d'avoir plus de véhicules. Et on peut utiliser les votes du public pour remettre un véhicule en piste par la suite. Scarlett, c'est les pirates de la route. Je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, c'est des pirates. Ils vont venir nous voler des trucs, je pense. Bon, je ne vais pas... On ne va pas passer des heures dessus. La patrouille de l'autoroute, ils vont plutôt être orientés poursuite. Ils vont se choisir une némésis, on va dire, une cible en début de partie. Et ils auront des avantages quand la cible sera juste devant nous. Voilà. En gros. Vernet, c'est l'équipe que j'ai choisi pour lui. Donc ça me permet d'avoir accès au micro-blindage. C'est pour ça que j'ai 12 d'armure et non pas 10. Ça coûte cher. Ça coûte 6 jerrycans. Alors que normalement, le blindage supplémentaire, en temps normal, ça ne coûte que 4. Sauf que ça prend un emplacement. Et dans ce cas ici, du micro-blindage, ça coûte 6. Par contre, ça ne prend pas d'emplacement. Benahordur, donc ce véhicule n'est pas limité à une seule arme d'attaque largable. Bon, moi, je n'ai pas du tout d'arme largable. Donc je n'ai pas utilisé, je ne l'ai pas noté sur ma carte. Pierre tombale, ça c'est aussi assez intéressant. Si le gabarit d'une attaque de tir atteint la face arrière de ce véhicule, ce véhicule gagne plus 1 pour sa tentative d'esquive. Et lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, ce véhicule peut prendre 2 jetons danger. Dans ce cas, toutes collisions impliquant ce véhicule sont considérées comme étant frontales jusqu'au début de sa prochaine activation. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire encore une fois plus de dégâts en cas d'une attaque. Je le répète, je ne sais plus si je l'avais dit, je pense que oui. Si on rentre dans un véhicule par l'arrière, on va prendre la vitesse du véhicule le plus rapide moins la vitesse de l'autre. Ce qui fait que si on est à la même vitesse, en gros, il n'y aura pas de dégâts. Sauf qu'on a quand même un bonus du fait qu'on est un poids lourd et du fait qu'on a un bélier. Si c'est un latéral, on prend la vitesse de notre véhicule, véhicule actif en tout cas. Si c'est frontal, on va additionner la vitesse des deux véhicules. Donc s'ils sont tous les deux en vitesse 3, ça nous fait déjà 6 idées d'attaque. Plus deux parce qu'il y a un bélier, plus deux parce que c'est un poids lourd, ça a picoté un petit peu. Ça vaut bien le coup de se prendre deux jetons de danger pour tenter ce genre d'attaque. Alors Maxine, je l'ai utilisé pour mon autre équipe. C'est un petit peu comme les japonaises. Ils vont être orientés qualité de pilotage, vitesse, clairement un dérapage maximum. Donc c'est pour pouvoir faire des dérapages plus longs. Ils vont être plutôt drift, quoi, voilà. Ils vont peut-être chercher le contact un petit peu moins. L'ordre infernal, eux, ils vont plutôt être orientés flammes. Ils aiment bien enflammer des trucs. Cocktail molotov, lance flammes, tout ça, c'est leur truc. Ils vont gagner des bonus par rapport à ça. Beverly, le diable de l'autoroute, c'est un petit peu les Ghost Rider de l'histoire. C'est assez particulier comme équipe parce qu'ils vont avoir qu'un seul joueur, je vais dire réel, une seule voiture réelle dans la partie. Les autres véhicules seront considérés comme des fantômes. C'est-à-dire que les fantômes, on leur passe à travers et eux nous passent à travers. On ne peut pas leur tirer dessus avec des armes normales. On peut leur tirer dessus avec des armes qui ont un impact indirect. Comme un mortier, par exemple. Certaines explosions les touchent. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Mais ils ont par exemple la capacité de venir nous passer au travers pour nous retirer des points de vie pour pouvoir ensuite aller les rendre ou venir soigner le véhicule maître, on va dire. Par contre, si le véhicule maître est détruit, tous les véhicules de la partie sont détruits. Et on a peut-être le plus compliqué. En tout cas, il prend deux pages. C'est Rusty, les trafiquants d'alcool. Alors, c'est parce qu'ils ont des règles propres au fait qu'ils utilisent des remorques ou des camions. Mais en gros, c'est des véhicules qui transportent obligatoirement une remorque et qui transportent de l'alcool et ils ne peuvent pas se déplacer en ligne droite. Ils n'utilisent que des virages et des embardés, des contournements, vraiment des trucs comme ça. Ils ont le droit d'utiliser des gabarits que nous, on n'a pas le droit d'utiliser en temps normal, justement. Mais du coup, c'est marrant de se dire qu'on joue avec des persos qui sont alcoolisés. Et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des sponsors. Et comme on l'a vu, par exemple, je prends un sponsor au hasard. Je ne sais pas, je reviens, voilà, la géolière. On voit qu'en plus de ces deux capacités ici, elles ont accès à la classe davantage agression et dur à cuir. Donc, il va falloir aller voir un petit peu plus loin après les sponsors. C'est ça qui est un petit peu chiant. Donc, on a dit agression et dur à cuir. Voilà, agression. Ça fait qu'on a le choix. On peut acheter encore des améliorations qui vont nous coûter des points. Évidemment, ça va jusque là pour augmenter notre... Agrémenter, on va dire, la fiche de notre véhicule. Il y a des trucs sympas. Je ne sais pas, par exemple, je regarde le premier double canon. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, jusqu'à trois armes d'équipage peuvent recevoir un bonus de plus un pour toucher. Donc, déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va plutôt s'orienter sur des armes d'équipage, peut-être, plutôt que des armes fixées au véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Abordage. Ce véhicule ignore la règle des orientations. Autrement dit, si ce véhicule peut attaquer lors de son étape d'attaque, même s'il est déjà au contact avec un obstacle. Je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais en gros, imaginons que... Je reviens sur mon exemple ici. Boum, je sois rentré dans ce véhicule-ci avec mon bélier. On ne peut pas se dire, après, je vais utiliser mon arme pour lui tirer dessus, même s'il est à portée. Une fois qu'on a reçu un impact suite à un accident, pareil pour lui, d'ailleurs, dans les deux cas, si on démarre notre étape d'attaque alors qu'on est déjà en contact avec un véhicule, eh bien, on ne peut pas attaquer. Sauf certaines règles, comme celle-ci. Donc, on avait... C'était quoi ? Agression ? Et c'était dur à cuire ? Non, je ne sais plus. Voilà, donc on a d'autres avantages. On ne va pas entrer dans le détail comme ça. Voilà, et c'est à peu près tout. Ensuite, ça va, par rapport aux cabines articulées, les camions, tout ça, on ne va pas regarder à ça tout de suite. Moi, ce que je m'étais fait, c'est une petite fiche récap, enfin, petite fiche, il y a quelques pages. Alors, normalement, là, c'est surligné en jaune fluo, enfin, en jaune. C'est juste qu'à mon avis, mon imprimante, elle n'avait plus de jaune et elle s'est dit, tiens, je vais mettre du violet, comme ça, on ne verra plus rien. Mais, donc, j'ai repris ce qui était marqué dans le bouquin, là. Donc là, on a Ruseurford, on a les trois capacités propres à Ruseurford, et ensuite, ils ont accès à dur à cuire et à militaire, donc j'ai mis les capacités dur à cuire et militaire. Voilà, si je regarde à la page suivante, j'ai fait la même chose pour tout le monde. Donc, on a Miyazaki, on a Virtuose, Elegant, Frimeur, parce que c'est leur capacité spéciale, et ensuite, ils ont accès à Audace et à Précision. Et j'ai indiqué le coût à chaque fois, donc, pour faire notre fiche, c'est peut-être un petit peu plus facile. Alors, on trouve des Team Builders en ligne qui sont très bien faits, mais qui sont en anglais. Ça nous permet de faire ce genre de fiches, sauf que celle-là, c'est moi qui les retraduites. J'ai plus d'exemple sous la main. Mais ça fait ce genre de fiches-ci. Moi, j'ai effacé le texte, j'ai fait une capture d'écran, j'ai effacé, j'ai remis en français. Parce que, soit c'est en anglais, et c'est correct, c'est OK, soit on utilise Google Traduction, et du coup, c'est le français, Google Traduction, c'est-à-dire qu'il traduit Monster Truck, évidemment, par camion monstre, ou manœuvrabilité par main-d'œuvre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en ligne par main-d'œuvre. Bon, voilà, ça marche. Je vous mettrai le lien en description. Mais, du coup, ce que je fais, c'est que j'élabore ma fiche avec ça en anglais, et ensuite, je refais au propre, voilà, sur Excel, en faisant une fiche comme ça. Elle est peut-être un petit peu grande, parce que ça ne représente qu'un seul véhicule, alors que sur celle-ci, par exemple, j'en ai deux. Mais, bon, au moins, c'est propre. Voilà, je ne dis pas que je ne modifierai pas ça plus tard. Alors, là, j'ai un carnet vide activé, parce que c'est important de savoir si un véhicule a déjà été activé ou non pendant une étape de vitesse. C'est juste pour savoir qui a joué ou pas. Donc, je ne sais pas, j'ai mis un carré en me disant peut-être qu'on mettra quelque chose dedans, un token, un dé, n'importe quoi. Ben, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va vérifier un petit peu ce que je sais faire avec mon Monster Truck. Je rappelle qu'il est de poids lourd, qu'il est équipé de bélier, qu'il a du micro-blindage, donc il a 12 d'armure. En sachant qu'il ne va déjà pas trop se prendre de dégâts sur l'avant, puisque, comment je vais dire, enfin pas trop de dégâts, c'est plutôt lui qui va en infliger. Et, en plus de ça, donc, en plus du micro-blindage et de la pierre tombale qu'on avait vue tout à l'heure, j'ai mis aussi même pas mal. Donc, lors de l'étape d'attaque d'un véhicule adverse, après qu'un attaquant ait lancé ses dés d'attaque contre ce véhicule, si après la résolution de l'attaque, il reste un maximum, au maximum, deux touches non annulées, on annule toutes ces touches. Donc, ça veut dire que pour me faire du dégâts, il faut me faire au moins trois. Si tu me fais deux d'attaque, on les annule. Du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, tout terrain, franchissement, c'est pas très important. Enfin, franchissement, c'est dans le cas, je reviens encore toujours sur le même exemple, je viens d'entrer dans ce véhicule, boum, on a résolu nos dés d'attaque, on a pris des jetons de danger s'il fallait en prendre, on a calculé les dégâts et tout, mais je peux continuer mon mouvement et me retrouver quand même au bout de mon gabarit, s'il y a moyen de le faire, et je décide de rouler sur le véhicule. Il y a quand même des conditions à ça, c'est qu'on ne peut rouler que sur un véhicule qui est plus léger que nous, mais lui, c'est un poids lourd, donc en gros, ça va, et un véhicule qui ne dispose pas, lui aussi, de la capacité franchissement. Tout terrain, c'est juste pour ignorer les terrains difficiles ou dangereux, bon, moi, dans ce cas-ci, c'est un circuit, donc il n'y a pas. Cogneur. Lors d'une collision impliquant ce véhicule, si ce véhicule annonce une réaction autre qu'esquive, en gros, une attaque ou... Voilà, une attaque. Contre un véhicule adverse, le véhicule adverse prend immédiatement un jeton de danger. Donc ça veut dire que, déjà, moi, quand je rentre dans une collision comme ça, moi, je ne prends pas de jeton de danger, mais en plus, si j'annonce que j'attaque, bon, déjà, il s'en prend deux de base, parce que normalement, tous les véhicules impliqués dans une collision se prennent deux jetons de danger. Moi, je n'en prends pas, mais c'est déjà une exception. Mais en plus, il s'en prend un troisième. Ça peut faire quand même très très mal, en sachant que si on atteint six jetons de danger, on va subir une perte de contrôle du véhicule, qui peut faire très mal. On ne sait pas ce qui peut se passer. On peut très bien juste partir en tête-à-cue et ne rien toucher, mais on peut aussi toucher à un autre véhicule, à un mur. On peut partir en tonneau et exploser. Bon, ça peut être compliqué. Non, exploser, c'est en cas d'épave. C'est quand on a perdu tous nos points d'armure. Mais si on fait des têtes-à-cue, on risque de perdre pas mal de points d'armure. Enfin bon, voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais il va falloir voyager un petit peu dans le manuel pour établir notre fiche. Alors, à la fin du manuel, ils ont mis... Mais moi, je pense que c'est vraiment pour les joueurs qui sont déjà un petit peu plus expérimentés. On trouve donc à la fin du manuel des fiches qui sont déjà pré-complétées, on va dire. En tout cas, si on choisit un monster truck, par exemple, on le voit, il est ici. Avec ses 10 points d'armure, le fait que ce soit un poids lourd, qu'il ait 4 vitesses, 3 de maniabilité, tout ça. On a déjà indiqué tout terrain, franchissement. On a encore un petit peu de place pour rajouter le reste. Donc, dans mon cas ici, par exemple, micro-blindage, pierre-tombale, cogneur, même pas mal. Alors, le truc, c'est qu'il faut déjà connaître la définition de chaque mot-clé. Donc, voilà. Pour moi, c'est un petit peu plus pour les joueurs expérimentés. Ou alors, il faut indiquer à chaque fois, voire page autant, page autant. Donc, voilà. Moi, je préfère faire des grandes fiches. C'est peut-être un petit peu plus le bazar sur la table. Mais, c'est clair, quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501